bonsoir à tous et bienvenue moi c'est manu de la team mon code brico ce soir nous allons voir une grosse bête je vais vous suivre la caméra ça s'appelle un compresseur donc un compresseur c'est constitué d'une cuve qui va permettre de charger en air avec un moteur le moteur va prendre de l'air extérieur charger la cuve en air de façon comprimée on va pouvoir régler grâce à un manomètre qui est ici d'un régulateur qui permet de régler avec plus ou moins de pression à l'intérieur et qui va permettre de délivrer de la puissance on va dire comme un moteur traditionnel l'air comprimé on va s'en servir comme d'un carburant quelque chose qui va entraîner un outil des outils n'en existe toute une palanquée il faut juste savoir que sur un compresseur vous avez différents formats de cuve parce que quand le compresseur est en marche il charge il y a un laps de temps important de façon à compresser l'air et remplir la cuve et dès que vous utilisez un outil au bout du tuyau d'air comprimé vous videz la cuve gentiment et puis quand il y a plus d'air il se remet en marche le manomètre lui le débitmètre il va vous permettre de choisir quant à quelle puissance vous allez consommer l'air comprimé en général les 90% 95% même des compresseurs montent à une pression de 10 bar à savoir que la plupart des outils utilisent entre 2 et 6 bar de pression d'utilisation quand vous réglez votre votre débitmètre vous allez le régler sur 4 bar admettons de façon à ce que le compresseur va se charger jusqu'à 10 bar quand il a 10 bar vous l'utilisez et quand ça atteint 4 bar il se remet en marche pour toujours avoir un minimum de flux d'air qui permet de faire fonctionner vos outils correctement d'accord donc à ce compresseur il faut savoir qu'il faut le vidanger régulièrement parce que dedans comme vous comprimez de l'air ça fait de la pilier de l'humidité qui se colle sur les parois ce qui fait rouiller l'intérieur donc régulièrement on défait la vis qui est en fond de cuve pour vider entièrement l'eau les résidus d'eau d'humidité qui vont permettre de les échapper on referme et on peut remettre le compresseur en fonction vous avez des compresseurs qui existent pour le fonctionnement pour la motorisation avec huile ou sans huile les deux existent et les deux fonctionnent des compresseurs professionnels qui fonctionnent toujours avec de l'huile c'est toujours plus efficace parce qu'au moins ça refroidit ça permet d'avoir des moteurs plus compétitifs au bout du compresseur à la sortie là où vous avez le débitmètre on vient brancher un tuyau spécial spécialement conçu pour de l'air comprimé donc c'est un tuyau avec une trame qui permet d'avoir une résistance à la pression parce que vous avez quand même à diverses pressions vous avez quand même une grosse pression et au bout vous avez soit des raccords à visser à clipser ou ce qu'on appelle des raccords rapides que l'on utilise régulièrement maintenant comme ça on a juste à brancher on décliffe on peut le débrancher on peut changer d'outils d'outils on va dire à convenance donc moi j'ai un petit panel d'outils à vous faire voir ce soir c'est très vaste on fait plein de choses avec un compresseur c'est vraiment en fait vous avez un moteur et les outils qui vont avec les outils coûte moins cher en règle générale que des outils à motorisation parce que vous n'avez pas le moteur à chaque fois et c'est des outils qui sont souvent plus performants donc on va pouvoir citer le petit buriner de façon à pouvoir aller percuter buriner tout simplement de la pierre principe du petit marteau piqueur portatif utilisé souvent dans les garage que l'on connaît ce qui est la boulonneuse ou la clé à choc qui va permettre de tourner comme une perceuse visseuse sauf qu'à la différence on utilise des douilles dessus différents diamètre en fonction de l'écrou qu'on a besoin de défaire mais en même temps ça va envoyer un choc ce qui permet de défaire des garagistes s'en servent énormément pour les roues de voiture quand ils vous changent vos pneus des meuleuses alors meuleuse petit format gros format ça c'est un petit format on le disque ici ça vous permet de découper de meuler qu'est ce qu'on va voir d'autre la scie sauteuse alors si ça c'est une scie spécifique pour couper le métal mais c'est le même principe qu'une scie sauteuse la lame va avancer et reculer c'est ce qui va permettre de découper donc si par exemple je branche la scie sauteuse dessus voilà ce que ça donne on va bien le voir voilà la lame avancer avancer recul ce qui permet de découper tout simplement hop je débranche aillez mon outil il est indépendant je peux le ranger qu'est ce qu'on va avoir d'autre une ponceuse orbitale qui va permettre de pouvoir poncer sur des grandes surfaces ponceuse de finition ou lustreuse parce qu'on peut mettre différents disques dessus c'est disques abrasifs que l'on vient scratcher il existe les disques à polir même que l'on peut mettre dessus donc même principe ça tourne vite ça permet de travailler cette version là est déjà coudée et en plus permet de travailler sur les plus petits endroits parce que c'est plus petit disque donc si je tourne ça voilà tout simplement j'ai besoin de changer d'outil hop je change mon moteur est toujours là et c'est juste l'outil que je change vous allez avoir les clés à cliquer qui permet de monter et démonter très important le fameux pistolet à peinture pistolet haute pression parce qu'on sert d'un air comprimé sur haute pression et on vient travailler alors les pistolets à peinture vous avez les pistolets à gravité et les pistolets à succion avec le godet qui est en dessous les deux se valent après c'est une je veux dire il y a deux écoles les deux les deux peuvent être efficaces il faut juste savoir que quand on utilise un pistolet à peinture il est préférable de mettre sur le votre compresseur un petit un petit boîtier qui est un assécheur d'air pour éviter d'avoir trop d'humidité dans les tuyaux pour éviter que ça dilue déjà la peinture et puis en plus pour que ça vous permette de faire un jet beaucoup plus fin ça c'est la chose primordiale un outil que j'affectionne parfait particulièrement moi c'est la petite meuleuse elle existe en droite elle existe en coudée alors c'est pas une ponceuse c'est pas le même outil là dessus on va mettre des têtes abrasives pour pouvoir les grappiller gratter si vous connaissez le dremel c'est un peu le même principe en version en version xxl donc là ça tourne très vite ça permet de travailler tout simplement et ça permet de gratter de travailler pour du métal très pratique de la pierre du bois même par moment autre outil qu'on a utilisé que je vous ai fait voir la semaine dernière pour le tuto c'était la fameuse clouteuse agrafeuse qui permet de quand on veut travailler le bois et fixer de partir en bois sans avoir de clous visibles là je vais prendre deux morceaux que je vais poser tout simplement l'un sur l'autre je vais venir prendre mon agrafeuse cloutée donc la taille des clous les têtes c'est vraiment très petit petit hop voilà la tête du clou et donc là mes deux parties sont solidarisées en fait mes clous c'est ni plus ni moins ce que l'on appelle des clous aiguilles vous voyez ça s'achète en fait par plaque et en fait ces clous la tête est vraiment minuscule là vous en avez un deux trois quatre cinq là vous avez cinq clous oui c'est vraiment tout fin et c'est vrai que quand on a besoin de faire des assemblages de bois et un endroit où on veut pas que ça se voit on vient tout simplement charger son agrafeuse et là on vient presser percuter et mon clou est rentré c'est aussi simple que ça donc voilà alors après il existe une multitude d'outils autre que cela ça c'est un panel de c'est de ce qui existe vous pouvez avoir sur des compresseurs plus gros format des marteaux piqueurs carrément vous savez souvent les maçons je parle d'eux parce que c'est on les voit souvent dans les rues ou au coin des maisons ils ont des comme des grosses remorques gaufrer comme ça c'est des compresseurs mais les compresseurs thermiques donc avec un moteur qui fonctionne à l'essence ou au diesel et dessus ils peuvent brancher un marteau piqueur un vrai perforateur enfin voilà tous ces outils qui sont comme déjà beaucoup plus gros mais le compresseur doit être encore plus important et délivrer une puissance beaucoup plus régulière et beaucoup plus forte réellement alors si on prenait le petit marteau piqueur ça pour piquer les murs qu'on veut faire ses murs on piquer son mur pour pouvoir faire les joints en pierre apparente ça c'est très pratique parce que c'est petit comme un petit pistolet on vient le brancher et ça vient directement duriner donc c'est quand même le côté très très pratique la ponceuse quand on travaille le bois vous avez la ponceuse pendulaire mais vous avez la ponceuse à bande vous avez toutes ces ponceuses là qui existent et ça permet d'avoir des outils beaucoup moins gros parce que vous n'avez pas la motorisation dans la main voilà ce qu'on pouvait dire sur le compresseur donc c'est un outil qui est quand même très pratique on va dire les premiers prix prenez pas trop petit parce que trop petit on va vous vendre ça pour des outils on va dire dit basique là d'autres outils qu'on pourrait utiliser c'est la soufflette le manomètre pour pouvoir gonfler les pneus ou gonfler les ballons ça fonctionne très bien et quand vous avez acheté des petits compresseurs portatifs vous ne pouvez faire que ça gonfler les ballons utiliser la soufflette et utiliser à peu près tout donc préférez quand même au minimum un 50 litres en dessous ça reste vraiment petit sauf si vous avez un petit endroit pour le stocker vous ne pouvez prendre un 24 litres mais dès que vous allez l'utiliser va constamment se mettre en charge donc le bruit va être constant c'est un bruit assez imposant pour les oreilles on peut faire un casque ça évite de se casser la tête voilà tout simplement en tout cas je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto n'oubliez pas si vous aimez si vous avez aimé ce petit tuto vous pouvez liker ça fait toujours plaisir ciao ciao les petits clous